Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 15 au 30. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre? Qu'est-ce qui est important pour vous que vous sachiez qui pourrait se manifester pour vous? En même temps, vous savez, c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, même s'il est pour tous les béliers. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle selon vos ressentis et laissez tout simplement le reste derrière vous. On va commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va être avec vous, qui va nous donner aussi un peu le ton du tirage et on vous parle de la mort. Oh, wow! Quelle carte! Moi, j'aime beaucoup la mort, hein, parce que la mort suppose, ben, la transformation, et en plus, au mois de novembre, c'est la carte du mois de novembre, c'est la carte des scorpions, hein, oui, c'est la carte de la mort, mais qui dit mort pour renaître, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une carte qui suppose une transformation, mais que pour que la transformation ait lieu, on doit se délaisser du passé, de ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Pour certains, ça peut passer par un ménage, même pas juste intérieur, ça peut être un ménage au niveau de la maison, au niveau de tout ce que vous avez en double, en triple, que vous gardez au cosou, hein, qui encombre en quelque part la maison. Sachez que quand on fait le vide, ben, on appelle à la nouveauté, on appelle vraiment au renouveau. Donc, la carte de la mort, qui parle souvent de faire un nettoyage, de se délester, en tout cas, de ce qui est mort, de ce qui n'a plus lieu d'être, d'autant plus, ben, qu'on est encore à l'automne, à ce moment-ci, pis l'automne, c'est un peu ça, hein, les arbres se défont, se départissent de leurs feuilles pour, ben, faire un peu comme les ours, pour hiberner pour l'hiver, mais c'est un peu ça, l'idée de faire maison nette, de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin. Et c'est trop drôle, parce qu'on commence avec la maison. Ça peut nous parler aussi de votre intériorité, hein, le foyer, ça peut être, vous, votre intériorité, votre esprit intérieur. On vous parle d'encre, peut-être, parce que ça peut être deux encres, hein, d'une certaine façon. La maison, c'est ça, nous offre normalement du réconfort, de la sécurité, c'est là qu'on est confortable, c'est là qu'on se sent bien. Et on parle ici d'ancrer, peut-être que vous avez besoin de vous ancrer davantage dans la matière, d'avoir plus d'équilibre, mais ça peut nous dire aussi que vous êtes au bon endroit, que vous êtes sur votre X, et vous êtes là, que vous soyez consultant ou consultante, pour moi, quand ces cartes-là sortent, pour moi, ça parle que vous êtes là. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est vraiment peu importe, ça peut nous parler aussi de la féminité, de la douceur, de la souplesse, de la flexibilité, de l'accueillant, de l'énergie féminine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'enfant, un jeune enfant, un jeune garçon, ici, en l'occurrence, donc il y a peut-être quelque chose à aller stabiliser dans la maison par rapport à un enfant. Ça peut être l'enfant de votre conjoint, sait-on jamais, ou de votre conjoint. Ça peut être aussi un nouveau départ pour quelque chose de nouveau, de petit. Ce n'est pas quelque chose d'immense, on est avec un enfant. Ça peut vous parler d'apporter plus d'innocence, plus de légèreté, plus d'enthousiasme. Ça peut parler aussi d'aller visiter votre enfant intérieur qui aurait besoin que vous lui apportiez de l'attention. Et on parle du renard, bien, ça peut être aussi au niveau du travail. Donc, ici, on nous parle possiblement que, comme je vous disais, vous êtes sur votre X, vous êtes au bon endroit au niveau de votre activité professionnelle. peut-être d'être vigilant, d'être rusé, d'essayer d'avoir comme un coup d'avance, d'être prévoyant, même au niveau de l'enfant ici, d'avoir de la prévoyance. Pour moi, le renard, ce n'est pas juste un calculateur, mais il est prudent, en quelque part, le renard, il ne s'aventurera pas s'il pense qu'il pourrait se faire attraper. C'est intelligent pour moi, un renard. Ça prend le temps d'observer avant d'avancer. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? On a le set de bâton et l'as de denier. Le set de bâton vous parle de persévérer pour pouvoir réaliser quelque chose de concret, d'autant plus que ça va aller plus rapidement que vous le pensez. Il devrait avoir des synchronicités, des opportunités qui s'auvent à vous. Pour certains, ça peut parler de voyage. On a la petite maison ici qui est tout petite. Ça peut parler de voyage, ça peut parler de déménagement. Voyage, bien souvent, aussi en avion. Mais les choses se mettent en mouvement, les choses bougent. Parfois, même s'il y avait des choses dans une situation qui était stagnante, que vous aviez l'impression qu'on était au ralenti ou que même si c'était honneute, ça ne bougeait plus. Mais continuez, persévérez, continuez à vous battre pour ce en quoi vous croyez parce qu'il y a quelque chose de concret qui va en découler, peut-être un nouveau départ, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. La suite, c'est évidemment, ça va dépendre de vous, de l'énergie, de la détermination, de ce que vous allez y mettre. Moi, l'as de denier, je le vois toujours comme la première pierre justement pour construire sa maison. Bien, ensuite, ça dépend de ce qu'on y met. Donc, c'est la première pierre pour échafauder quelque chose. Donc, ça peut être un projet d'affaires, ça peut être un projet amoureux, familial, peu importe. Ça peut être, bien, parce qu'ici, on est avec l'enfant, ça peut être un nouveau projet. Ça peut vous parler que vous avez envie d'en créer quelque chose, peut-être un travail de la maison pour certains. Ça serait possible. D'autant plus que le renard symbolise le travail et aussi notre activité professionnelle. Donc, on continue. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc, de persévérer pour pouvoir à une persévérance qui pourrait vous amener une nouvelle opportunité à concrétiser et qui pourrait se faire plus rapidement que vous le pensez. Ça peut même être inattendu. Ça peut être quelque chose que vous n'avez pas prévu qui va vous arriver comme ça avec le 8 de bâton qu'on avait derrière. Les prochaines cartes, je vous avouerai qui se laissent désirer. Il y en a une ici qui vient de se détacher. Le 4 de nier. Ça peut vous demander de sortir de votre zone de confort. Comme ça peut parler, s'il y en a pour certains qu'un voyage à l'extérieur en avion, ça fait du sens, peut-être que vous êtes en train d'économiser pour pouvoir faire ce voyage. D'autant plus qu'on a le 6 d'épée encore qui nous parle de quitter un endroit qui est un peu qui n'est pas calme, tumultueux, qui est tumultueux, un peu comme une tempête, de quitter une tempête pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui va vous amener ailleurs. Donc, peut-être est-ce que vous êtes en train d'économiser, peut-être pour déménager, pour acheter une maison, acheter une nouvelle voiture, mais en tout cas pour sortir de quelque chose de difficile, pour aller vers quelque chose de mieux. ou vous devez sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire quitter quelque chose, c'est pas toujours confortable, pour vous en aller vers autre chose de plus probablement prospère pour vous à ce moment-ci. en tenant bon, en persévérant, en défendant vos envies, en défendant ce que vous croyez, peut-être votre intégrité, vos convictions. Oui, parce qu'avec le 5 de coupe qui nous parle encore de quitter quelque chose, en fait, ça peut être de ne pas avoir de regrets, ça peut être, ça peut nous parler, c'est-à-dire de regrets, de peines, de souffrances, mais qu'à la limite, on n'a pas tout perdu, qu'il nous reste quelque chose peut-être pour aller reconstruire ailleurs, peut-être même plus solidement avec cette opportunité-là. Ah oui, parce que ça va vous apporter des nouvelles idées. D'essayer de vous défaire de votre tristesse, de votre peine, de vos regrets, parce que dans le 5 de coupe, il y a aussi quelque chose de très positif, qui nous dit qu'on n'a pas tout perdu, justement, qu'il nous reste des choses et qu'à partir de ce qui nous reste, on peut construire quelque chose de bien. De garder, dans le fond, l'espoir d'avoir foi en ce qui vous reste, de ne pas focaliser non plus juste sur le passé, mais de vous relever avec foi, avec espoir, parce qu'il peut y avoir des opportunités, mais on en a une ici déjà avec l'âge de denier. et que si vous restez trop replié sur vous-même, focalisé sur vos regrets, votre perte, votre douleur, votre souffrance, vous ne serez pas en état d'aller chercher cette opportunité-là, peut-être même une bénédiction qui attend d'être reconnue, que vous la voyez pour passer à l'action. On va aller voir avec notre encre de quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre. Bien, on a notre valet d'épée qui revient, donc vraiment ici l'idée de vous laisser inspirer, d'avoir la volonté d'apprendre, l'ouverture, de grandir, d'avancer, d'être curieux, de vous ouvrir à de nouvelles choses, parce qu'en quelque part, le valet d'épée, ce qu'il veut aussi, c'est la vérité. Il est en recherche de vérité, c'est ça qui le rend curieux, c'est ça qui lui apporte aussi une certaine clarté mentale, il est vif d'esprit, il est vraiment capable de voir les choses plus clairement. Ça peut être cette opportunité-là qui va vous permettre ça ou de vous relever, de laisser le passé derrière vous, tout en plus qu'on a ici la carte de la mort qui nous parle de ça, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir vous transformer. Et c'est certainement cette ase de Denis qui va vous le permettre, votre persévérance, de sortir de votre zone de confort ou d'économiser pour quelque chose pour certains d'entre vous. mais d'être à la recherche de réponses, d'être direct aussi dans vos communications, d'être très clair, d'autant plus que vous avez la reine d'épée qui va vous apporter beaucoup plus de perspicacité, de discernement en rassemblant toutes les informations à votre disposition ou d'aller les chercher avec ce valet d'épée, en étant curieux pour voir la vérité puis ensuite prendre votre décision de couper, de trancher dans ce qui se doit l'être en toute vérité, en toute honnêteté, intégrité. C'est la grande force de cette reine d'épée d'être dans l'intégrité, la vérité. Elle ne se voit pas la face parce qu'elle n'a pas peur de voir la vérité pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit pour elle en toute justice. Elle n'écrase personne pour avancer. Le roi de Tainier, ben oui, pour avancer vers plus d'abondance. c'est éventuellement le roi de Tainier qui avance avec détermination, qui fait appel à ses ressources pour expandre son empire, son royaume, pour apporter de la croissance au niveau, oui, matériel, au niveau financier dans sa vie. Ah oui, ben ça va vous permettre toute cette détermination et cette persévérance va vous permettre de vous ouvrir au monde, que le monde sauve à vous, d'arriver à un aboutissement, un accomplissement. Ça peut nous parler de voyage encore, mais c'est aussi une période de transition. Ben, prenez le temps de fêter cet accomplissement, cet bel aboutissement, mais vous êtes comme en période de transition pour après, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être cette opportunité ici. On a notre reine de couple tout en vous fiant, ben oui, à votre intuition, à votre sensibilité, à vos désirs, à vos envies intérieures, à votre douceur, à une compréhension grâce à votre intuition de ce qui se passe autour de vous. Il y a une clarté d'esprit, mais j'ai l'impression aussi une clarté intérieure qui arrive avec ça. Ça fait partie de votre transformation. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre enfant qui nous parle de... Peut-être, moi je sens que c'est beaucoup plus un nouveau projet avec la maison et l'encre. Un nouveau projet peut-être à partir de la maison au niveau professionnel pour vous ancrer davantage, pour faire expandre ce que vous avez déjà à partir de vos ressources. Pour certains, ça pourrait être autant un nouveau départ amoureux à incluant un nouveau départ au niveau de l'activité professionnelle. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, c'est vraiment ces deux nouveaux départs-là qui vont arriver pour vous. Avec le cavalier d'épée, ben oui, vous allez trouver des solutions, des nouvelles idées. On avait aussi... On a aussi notre valet d'épée. Mais là, vous allez vraiment aller, vous allez foncer, avancer avec résolution vers ce que vous voulez accomplir. Parce que vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez où mettre les énergies, de quelles ressources vous servir pour accroître, ben, votre patrimoine. Ben oui, vous foncez vers les opportunités que la vie vous envoie. Le 3 bâton, c'est on s'expand, on accroît ce qu'on a déjà. Ben wow! Puis ensuite, ben vous allez fêter, vous allez vous amuser, vous allez célébrer le 3 de coupe. C'est une carte de bonheur, c'est une carte de joie, c'est une carte aussi qui vous parle, ben que vous avez des gens autour de vous, que vous n'êtes pas seul, que ces personnes-là sont peut-être même là pour vous aider à ces réjouissances, à célébrer. Et au dos de deck, wow! Magnifique! Vous avez l'étoile, ben pour moi, c'est les soins réalisés que vous pouvez réaliser un rêve peut-être depuis longtemps. C'est sûr, l'étoile nous parle beaucoup aussi, ben d'espoir, de foi, d'avoir foi en vous, foi en vos projets, en vos inspirations aussi, hein, et d'avoir beaucoup plus, ça va vous apporter aussi beaucoup plus de sérénité intérieure, de paix, de connexion aussi avec l'univers, que l'univers, elle est là pour vous aider. Vraiment, une grande transformation qui vous arrive. Et que l'univers, ben, elle soutient les efforts que vous faites, hein, votre persévérance, tout ce que vous mettez en place pour avancer dans votre vie. Parce qu'avec la carte de l'étoile, toutes vos inspirations, vos aspirations, vos idéaux, ce que vous avez en vie, en fait, c'est à porter demain. Donc, restez fidèles à votre intuition, à vos plus hautes convictions pour un avenir plus lumineux parce que l'étoile, c'est aussi la promesse des jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, un avenir lumineux qui vous attend, une réalisation de vos plus grands désirs. Si vous le souhaitez, ça va être à vous de le maintenir avec cette magnifique carte du nouveau départ. Ici, on avait aussi l'enfant qui nous parle d'un nouveau départ, un nouveau projet, de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On va aller voir une carte, un conseil pour vous qui va possiblement vous donner l'envie vraiment d'avancer sur votre chemin. On vous dit que vous êtes en santé. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Wow! Magnifique! Vous êtes tout plein d'énergie avec toutes ces colombes qui est virevolte autour de ce personnage qui est heureux, qui est dans la joie, qui est dans le bonheur. Elle est seule, mais elle peut célébrer quand même. Wow! Et plein d'étoiles aussi en passant. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais c'est full, full d'étoiles. Votre étoile ici. Magnifique! Donc, vous avez vraiment la vitalité, toute l'énergie nécessaire pour accomplir, pour réaliser vos aspirations, vos envies, vos désirs. Accueillez en vous l'amour divin pour vous sentir de plus en plus libre et comblé. et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des pistes de réflexion, ou en tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair le moment venu. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier bien pour vos likes, pour vos abonnements, d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, aussi pour vos commentaires qui me touchent vraiment. J'ai grand plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce qui vous a plu dans le tirage, qu'est-ce qui vous a rejoint le plus aussi, et ça me permet de m'améliorer. Bien oui, c'est grâce à vous aussi, donc c'est pour ça que c'est important pour moi de vous remercier, puis en même temps, bien ça me démontre de votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Un grand merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada